Salut à tous, bonne p'tit série Pans, c'est Elwayne et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bannerlord. Alors ça fait à peu près une dizaine de jours que la dernière vidéo est sortie, là où je vous ai annoncé la closette bêta en multi. Et du coup, j'ai fait ma petite enquête de mon côté pour en savoir un petit peu plus sur cette closette bêta. Je vous en parlerai en fin de vidéo, mais j'ai pu échanger quelques messages avec Kaloum, qui est le Community Manager de Talworld, pour pas dire de bêtises, il me semble que c'est Talworld, pas Warband. Donc il m'a répondu à quelques-unes de mes questions, donc je vous en parlerai à la fin de la vidéo. On va revenir sur les deux devblogs qui sont sortis entre temps. On apprend, je vous le dis, rien sur la closette, mais on apprend d'autres petites choses. Et je les ai regroupées en une seule vidéo, parce que ça ne valait pas la peine de faire une vidéo pour ça. Premier devblog, il s'agit du horse breeding, donc du croisement pour les chevaux. Tout simplement, ils nous disent qu'ils ont créé différentes races de cheval. Il y en a 7, il me semble, et parmi ces différentes races, elles correspondent chacune à une faction. Par exemple, vous avez les Soadia, les Rodoc, les Saranides, et bien du coup, là, maintenant, il y a les Vlandia, la Batania, et les autres, les Casites, par exemple. Pour chaque faction, il y a un cheval propre, une race de cheval. Donc il y en a qui sont plus tanky, d'autres qui font plus de dégâts au bump, d'autres qui ont plus endurance, d'autres qui vont plus vite, etc. Tout ce qu'on pourrait attendre comme différence de race de cheval. Et honnêtement, ce n'est pas une révolution, parce que rien que dans mon serveur RP, avec le modage féodal, il y a déjà ça. Et je pensais aussi au bridage, donc franchement, il n'y a pas grand chose. C'est un truc pour les moddeurs, ça a pris combien de temps à modder pour un moddeur ? Je ne sais pas, allez, on va dire quelques semaines. Donc il est rajouté à Bannerlord, ça me semble le minimum vital. Et donc du coup, ils permettent de la reproduction des chevaux, pour avoir des chevaux qui seront un mix entre plusieurs, et dont vous pourrez créer votre propre cheval, en plus de pouvoir le personnaliser, comme on l'avait vu dans un précédent devblog. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les chevaux, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. Vous allez sur le devblog, là je vous mets les images, mais vous pourrez voir ce qui correspond à quoi. On le verra bien le jour de la sortie du jeu, mais ce n'est pas vital. Ça montre juste, voilà, ils accordent du détail au monteur, c'est cool, c'est sympa, mais ça ne casse pas trois pattes un cheval. Deuxième devblog, ils parlent des sièges, on en avait déjà parlé avant, et là ils nous en reparle un petit peu. Encore une fois, je ne suis pas emballé, emballé. Ça a l'air assez sympa quand même, ce qu'ils nous proposent dans la mécanique. En gros, il y a une annonce fondamentale à retenir dans ce devblog là, c'est qu'ils s'occupent un peu du multi, forcément, et du coup, une des solutions qu'ils ont trouvé au multi, etc., c'est de proposer un siège en deux temps. Vous avez le siège qui va, vous allez devoir passer les remparts, entre guillemets, vous allez devoir monter les remparts, prendre position sur les remparts, etc. Et vous allez avoir la partie du siège où ça va se jouer, en fait, les défenseurs vont reculer dans leur donjon, et donc vous allez jouer sur l'attaque du donjon, etc. Donc vous allez passer, je pense, des checkpoints un peu dans le donjon, passer les barricades, jusqu'à arriver à l'assaut final de la salle du seigneur. Donc oui, c'est une bonne mécanique, je trouve que c'est sympa, ça fait un peu, vous savez, les batailles dans la mine de la Moria où ils sont fortifiés. Donc moi, je trouve ça cool, je trouve assez cool, je pense qu'au niveau ambiance, ça rendra pas mal, et puis ça permet d'avoir un siège un peu plus dynamique. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis surtout, on retient quelques informations qu'ils nous donnent au niveau de l'éditeur, avec leur fameuse idée de la map, avec plusieurs layers où on avait parlé, peut-être un layer où la ville est tempée, un layer où la ville est affamée, un layer où la ville est en feu, tout simplement. Et donc ça permet d'avoir plusieurs niveaux de scène à construire. Et moi, surtout, je pense directement au multijoueur, et je me dis, est-ce que, niveau multi, est-ce que, par exemple, quand on va lancer un serveur Persistant World, on va pouvoir faire changer le niveau de scène, en fait, sans avoir à redémarrer le serveur et que la personne se connecte, déconnecte ? Ça pourrait être très intéressant de pouvoir faire ça, par exemple, via un TP d'une zone à l'autre. Par exemple, je me TP de cette zone-là à cette zone-là, je peux changer le layer pour tout le monde. Donc, par exemple, vous êtes dans une zone de forêt, vous passez dans une ville, déjà, c'est peut-être pas sûr qu'on pourra avoir plusieurs scènes par serveur, ça, c'est une vraie question. Et si c'est possible, est-ce qu'on pourra faire varier le niveau de layer ? Comme ça, par exemple, moi, je peux créer une forêt et je peux créer un événement, je sais pas, forêt en feu, par exemple, et quand l'événement s'active, hop, la forêt est en feu. C'est actuellement ce que je travaille à faire sur Age of Feudal, c'est créer des sortes de mini-events comme ça qui se déroulent sur la map et du coup, pouvoir le faire après sur Bannerlord, ça serait, je pense, top, ça rajouterait vraiment la vie dans un mode comme ça, un mode RP, un mode persistant, ça rajouterait vraiment pas mal de possibilités et je pense que ça rendrait un jeu assez ouf. Donc, je ne sais pas si ça va être possible. Encore une fois, j'aimerais bien pouvoir poser la question au développeur. Je vais essayer de m'arranger, vu que j'ai pu parler avec Caloum, voir si je peux tout simplement lui demander des informations, dire est-ce que coucou, est-ce que je peux vous envoyer un questionnaire et éventuellement, vous pouvez me répondre avec des questions et si peut-être que ça leur fera un devblog intéressant, bref, vu qu'il a bien accepté de parler avec moi, peut-être qu'il répondra aussi à ces questions qui me semblent importantes pour le moddage multi, pour un mode persistant dont je m'occupe et on va en parler en fin de vidéo. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les devblogs. Pas grand-chose, comme vous pouvez le voir, c'est assez vide, assez creux, pas d'infos sur les closettes bêta. Néanmoins, j'ai pu en obtenir en parlant du coup avec le Community Manager. Il a répondu à deux de mes questions notamment. La première, c'est que je lui ai demandé est-ce qu'il va falloir précommander le jeu pour pouvoir jouer à cette closette bêta ? Est-ce que du coup le jeu va être mis en vente et il va falloir à un moment ou à un autre le précommander pour accéder à une certaine phase de la closette bêta ? Donc il m'a dit non, ça ne sera pas le cas. Pour toutes les phases, il ne faudra pas payer. Vous serez, entre guillemets, sélectionné par Talworld. Donc il m'a dit que ce sera donc sélectionné à la discrétion de Talworld. Il n'y a pas d'application, donc on ne peut pas s'inscrire tout simplement. Vous serez choisi. Alors bon, pour ceux qui ne traînent pas souvent sur le forum, pour ceux qui ne participent pas, attendez, il y a ma voix qui part en couille, à la communauté activement, qui ne font pas les tournois, etc. ou qui ne font pas les youtubeurs, etc. influenceurs, ça va être compliqué pour vous d'être sélectionné. Et oui, effectivement, c'est un peu dommage. Il y a beaucoup de gens qui passent énormément de temps sur Warband sur le solo et qui ne participent pas. Et ça, c'est revenu souvent dans les commentaires de la précédente vidéo. Après, je le rappelle, cette closette bêta, ça sera une closette bêta multi. Donc c'est logique de prendre des joueurs qui jouent en multi. Elle se tournera autour d'un seul mode, voire de quelques maps reprises des anciennes maps. Et donc du 6 contre 6 en escarmouche. Donc forcément, ils vont privilégier les joueurs multi qui font déjà du 6v6, qui connaissent les maps, qui connaissent la méta du jeu et qui vont leur permettre de peaufiner cette méta pour ne pas décevoir la communauté de hardcore et pour que le mode marche. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'ils vont élargir, quand ils vont proposer du siège en multi, le siège en multi, tout le monde va sur le mountain siège. Donc tous les gens, je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui seront invités à jouer. Et donc il y aura peut-être des applications à ce moment-là. Mais c'est vrai que pour la première phase de closette, c'est vraiment quelque chose de très très restreint, il m'a dit. Ça ne sera que quelques personnes qui seront invitées. Il faut savoir qu'il y a déjà des joueurs qui ont été invités par Talward à tester lors des conventions et autres le jeu. Donc ce sera sûrement les mêmes joueurs. Donc les gens qui sont allés au Bucarest, le tournoi eSport qui a été fait il y a quelques années. Les gens qui ont gagné des tournois, tout simplement. Et peut-être les influenceurs. Et encore les influenceurs, il m'a dit qu'ils ne savaient pas parce que ce n'est pas sûr qu'ils veulent en faire la promotion de cette première version du jeu qui risque d'être buguée. Mais du coup, voilà. Sachant que j'ai connaît quand même quelques personnes qui ont participé au Bucarest, peut-être qu'ils m'enverront des gameplays. Ce qui me permettra en tout cas de vous faire des vidéos sur cette closette bêta quand elle sortira. Parce que oui, la question auxquelles il ne m'a pas répondu forcément, il m'a dit que ça se déroulerait en plusieurs phases. Donc on sait qu'il y aura plusieurs phases. Ils vont tester différentes choses, etc. Donc ça a l'air quand même quelque chose qui va prendre du temps. Vu comme il me l'a dit. Donc je pense que ce n'est vraiment pas pour tout de suite. Parce que déjà, ils n'ont pas trop d'idées comment ça va se préparer. Déjà de 1. Ensuite, apparemment, ils ont prévu énormément de phases. Donc ça va être, je pense, une closette bêta qui va durer minimum un an, je pense. Vu comme on est parti. Et du coup, il ne m'a pas donné de date forcément. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas prêts. Ils n'ont pas prévu eux-mêmes de date. Ils ont une idée. Mais il ne m'en a pas dit plus. On sent qu'il esquive un peu la question. Que c'est assez flou, même pour lui. Voilà. Ça a peu près tout ce que je devais vous dire sur les informations que j'ai grappillées. Je vous ai mis un petit screen aussi du message le plus important qu'il m'a envoyé. Résumant un peu tout ça. Après, on a échangé quelques messages. Mais je n'ai pas appris grand-chose de plus. Je voulais prendre encore quelques minutes pour vous parler de ce qui se passe, un peu de l'actualité de la commu française. Il y a un petit Discord qui a été ouvert par Edarius et d'autres gens que je remercie de continuer à faire vivre la communauté française. Je vous mets le lien dans la description. Ils organisent des petits événements sympathiques sur Natives. Je participe dès que je peux à ces événements. Je leur ai proposé de pouvoir les aider à faire des maps. Je sais qu'il y en a qui sont mappeurs parmi vous. S'il y en a qui veulent s'investir là-dedans pour mapper des petits trucs pour les événements, pour pouvoir jouer sur des maps un peu personnalisées. Ça peut être très très sympathique. Ensuite, il y a aussi d'autres événements qui s'organisent en multi au niveau de la communauté internationale. J'en ferai aussi pas sur le Discord de Bannerlord. Donc rejoignez ce Discord, c'est plutôt pas mal. Il y a des gens qui sont investis dedans et je pense que ça gagnerait à être un petit peu plus connu. Deuxième chose que j'ai à vous dire avant la fin, c'est simplement que mon serveur, je vous en parle depuis longtemps, j'aimerais bien le sortir. Finalement, cet été, j'avais déjà promis de le sortir. On me connaît. Je fais comme Talwar. Je suis horrible. Je sais, je m'excuse. Donc les gens qui traînent sur mon Discord le savent, le savent très très bien. Le problème, c'est que bon, là, je vais avoir mon mémoire à rendre. Je dois m'inscrire pour mon contrat doctoral pour ma thèse. Après, ensuite, je fais mon stage de deux mois. Et donc, je ne vais pas avoir forcément beaucoup de temps, sachant que j'ai encore eu un problème avec l'hébergeur. J'ai perdu ma base de données. Bref, je vous passe les détails. C'est assez compliqué. Et donc, simplement, si je veux que le serveur sorte, j'ai besoin d'aide. Mais j'ai besoin d'aide, pas juste au niveau de l'administration parce que je suis déjà assez bien accompagné. Si les choses venaient à avancer plus rapidement, j'ai besoin d'aide surtout au niveau du codage, au niveau du mapping. Et moi, je suis prêt à prendre de mon temps pour vous apprendre comment faire, comment coder. Ça ne me dérange pas. On va ensemble sur Discord. Moi, je fais autre chose. On discute. Je vous apprends. Je vous montre mon code, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, s'il y a vraiment qui sont motivés pour apprendre à coder, et c'est assez sérieux. Ce n'est pas compliqué. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas du coding super compliqué. C'est vraiment assez basique. Il faut juste comprendre comment fonctionne la mode warband avec les fichiers Python. Je vous l'expliquerai très, très rapidement. Ça ira très, très bien. Donc, il faut juste avoir principalement du temps parce que si je passe du temps à vous apprendre et que vous n'avez pas de temps pour ensuite faire des petits scripts pour le serveur, ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Et voilà. Donc, il faut, caractéristique principal, avoir du temps. Du temps à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'été, voire début septembre. Donc, si vous êtes en vacances, c'est tant mieux. Si vous avez accès à un PC tout le temps, c'est tant mieux. Et comme ça, on pourra travailler un peu tous ensemble là-dessus. On se répartira le travail parce que là, c'est compliqué. Même si je sais que partager les fichiers warband, c'est compliqué. On va trouver une solution. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, pareil, niveau mapping, s'il y en a qui ont envie de s'intéresser au mapping, vraiment sérieusement, on ne dit pas non parce que la map, il faut qu'elle avance et je ne peux pas coder et me mapper en même temps. Ça me prendra trop de temps en tout cas pour ce qui est de finir le mode. Et puis, j'ai envie aussi des fois de faire autre chose à côté. Je fais aussi d'autres choses à côté sur Warband. Je fais la chaîne, etc. Donc, c'est compliqué. Donc, si vous êtes intéressé, qu'est-ce que je vous propose ? Vous rejoignez mon Discord cette fois-ci. Vous me contactez directement via Discord si vous voulez. Je vous mets le lien dans la description pour rejoindre aussi mon Discord. Vous trouverez du coup mon nom directement en administrateur de Discord. Vous m'envoyez un petit message en privé ou alors vous mettez un message dans le canal général pour dire que vous voulez participer activement au projet. Et si vous êtes quelques-uns, ce qu'on fera, c'est qu'on se fera un petit truc, une petite session où je vous montrer comment ça fonctionne. Et puis, si vous êtes plusieurs, surtout, vous pourrez travailler ensemble même quand je ne suis pas là et vous pourrez continuer à faire avancer le projet. Il faut savoir que le projet, il n'est vraiment pas très loin de pouvoir sortir, en tout cas dans une version classique. Il ne manque pas grand-chose. Quelques scripts SQL, etc. Quelques petites choses. J'ai pas mal avancé déjà en solo. J'ai fait pas mal de choses. J'ai encore pas mal d'idées que j'aimerais bien réaliser pour rendre ça un peu plus vivant. On en discutera ensemble. Et puis, du coup, si vous êtes motivé, c'est long, je sais, la fin, mais j'insiste parce que c'est vraiment important. J'ai vraiment envie d'aller au bout de ce projet. et du coup, ma seule chance, entre guillemets, d'aller jusqu'au bout, c'est vous. Donc, si vous êtes motivé, peu importe votre âge, il suffit d'être motivé, avoir un minimum d'intelligence. Vous cliquez sur mon lien Discord pour mon Discord. Cette fois-ci, pas pour suite, bonne heure, l'heure des fers. Et vous me contactez en message privé et on en parlera tous ensemble. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Lâchez un petit pouce bleu comme d'habitude pour m'encourager, etc. Vous connaissez la musique. Un petit commentaire si vous avez quelque chose à rajouter ou simplement pour m'encourager. Ça fait toujours plaisir. Je lis tous vos commentaires. J'essaie de répondre à certains. Abonnez-vous à la chaîne. Ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis tchou ! Sous-titrage ST' 501